Rose! Je vais sortir! Rose! Rose! Ouvre la porte! Rose! C'est plus drôle! Je vais me le payer! Bye-bye! Rose! Lauren? Je t'avais oublié. Est-ce que ça va? Je veux un rendez-vous d'affaires dans le coin. J'ai pensé en profiter pour des nouvelles roses. Ah! Oh! Elle va bien. Je suis très contente. Avec tes gars, ça brasse pas trop? Non. Rose s'est jamais battue ici, c'est ce que tu veux savoir. Lauren a sûrement pas au fait exprès. Il me semble. J'ai commencé à être écoeurée de sa petite face de hyène. C'est parce que j'ai insinué, mais je suis content de l'apprendre. Est-ce qu'elle est dans le coin? Non, elle est au centre communautaire. Elle avait une partie de handball après le dîner. Deveux-tu l'attendre ici? Elle devrait y revenir bientôt. Non, je vais essayer de l'attraper là-bas. Ça va me permettre de l'avoir évolué dans un autre contexte. Ah! Ça ressemble à quoi, Niel? À Lauren. Une petite face presque belle avec des yeux rapprochés. Puis dès qu'elle ouvre la bouche, tout change. Tu réalises que c'est le diable en personne. Quoi? Hey! C'est les affaires de Lauren, ça? Fais pas ça, tu dois te faire prendre. C'est le couvre! C'est le couvre! Je surveille la porte. Oh! Sous-titrage ST' 501 Ah! Ça va? J'étais certaine que tu m'avais fait signe de te faire une passe. Non, je t'ai pas fait signe. Je le sais, je parlais avec l'arbitre quand tu m'as lancé le ballon en pleine face. Ah! Bien, j'ai pas vu ça, moi. Ils sont où, mes vêtements? Quels vêtements? Abeille, c'était à ton pas-dix? J'étais à côté de toi? Euh, je l'ai pas vraiment remarqué. Je vais aller me chercher un jus. Je sais que c'est toi qui me fais le con. Non. Fran? Il y a quelqu'un qui va absolument me voir dans le hall. Ah! T'as vu comme elle vient de me regarder? Ça, c'est un regard de hyène. T'avais soif tout d'un coup. Rhaïte pas. J'essayais juste de trouver un prétexte pour sortir. Je suis pas bonne pour mentir. C'était qui, dans le hall? Michael. Il voulait pas vraiment voir Lauren, mais c'était une façon comme une autre de se débarrasser d'elle. Pauvre gars. Il t'a servi d'apport. La hyène va le dévorer tout rond. Est-ce que ça tente d'emmener chez nous? OK. Michael? Michael? Tu me cherchais? Euh, non. Non, non, j'ai juste demandé à Abeille si t'es aujourd'hui le cours de violon. Ah. Non. Aujourd'hui, c'était Lauren van. Pourquoi tu veux savoir ça? C'est Dali que tu cherches? Oui. Mais c'est pas grave. Je lui parlerai une autre fois. Je l'ai pas vue de la journée, en tout cas. Elle doit être avec son nouveau chum. C'est qui? Non. Je sais pas quel genre de gueule voudrait sortir avec ça. Excuse-moi de t'avoir dérangée. Michael, attends. Qu'est-ce que tu fais, là, c'est le vestiaire des gars, ici? Y'a personne. Puis, mon père est en sonore de secur, hein? Ça fait longtemps que j'ai été initiée à l'odeur de vos bossales. Qu'est-ce que tu veux? J'ai un petit service à te demander. Tu veux senser, mes bossales? Mickey! Oh, non. Coudonc, c'est qui, lui? C'est mon cousin. Il est un peu bizarre. Regarde-le surtout pas dans les yeux. Il s'en vient. Salut, Rose. C'est ça que tu regardes? Ben oui, je vais avoir un oeil au beurre noir. As-tu quelque chose à dire? Tu t'es encore battue? Mais va falloir que tu as changé de famille, là. J'appelle Suzanne pour qu'elle fasse tes valises. Ouais. T'as pas manqué. T'as qu'une essence, là, sur ma méritée. Qu'est-ce que t'as fait encore, là? Qui t'as fait ça? Ouais, dis-moi, lui, moi, lui, t'y arranger le portrait, moi. Tu t'es fait ça au handball? Ouais. J'ai reçu le ballon sur l'oeil. Qu'est-ce que tu fais ici? J'aime pas ça te voir arriver même devant mes amis. C'est ton ami? Tu veux pas me le présenter? Salut. Moi, c'est Jean-Christophe. Salut, cousin Jean-Christophe. Moi, c'est Abeille. Cousin. Abeille? Je vais t'enjoindre dans deux minutes. J'ai pas fini de parler avec Jean-Christophe. Hum. Y'a à moi pas de même. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? C'est mon TS. Il vient me surveiller pour être sûr que je mange des fibres, que je me lève en arrière des oreilles, puis que je casse la gueule de personne. Je viens pas te surveiller. Tu devrais plutôt me voir comme quelqu'un qui vient prendre de tes nouvelles. Ben, c'est justement ça le problème. T'es pas mon ami, ni ma famille. Ça fait que t'as pas d'affaires à venir prendre de mes nouvelles. Est-ce que je peux y aller maintenant, monsieur l'agent? Oui. Puis si tu veux dire à Abeille que je suis ton cousin si elle te regarde, j'irai pas te contredire. Mais si on me pose la question, je m'en tirerai pas non plus. À toi de décider comment tu veux qu'elle apprenne la vérité. Qu'est-ce que tu fais, là? Comment tu me trouves? Correct. Mais t'étais correct aussi avec ton linge d'un balle. Tu comprends rien, là. Je peux pas me promener en dehors du gymnase de même. Ah, parce qu'avec mon charlotte avec le soccer sale, c'est correct. Il pue pas. Il est pas sale. Quand est-ce que tu vas me le remettre? Ton père aime pas ça qu'on laisse avec ton équipement. Je n'y aise pas avec, là. Puis mon père va être content quand il va savoir que tu m'as prêté ton chandail pour éviter que j'ai de l'air folle devant tout le monde. Mais t'en fais pas l'air folle. Plus tu es le monde, là. Tu veux pas que je t'aille à trouver ton linge à la place? C'est quoi le problème, là? As-tu peur que ton chandail s'entre la fille? Mais là, t'as pas rapport, là. Juste pas que le monde s'imagine des affaires, là. Quelles affaires? Ben, qu'on sort ensemble, par exemple. On s'en fout de ce que le monde pense. Non, parce que moi, je... Je veux pas... Je veux pas sortir avec toi. Moi non plus. On est juste des amis. OK, d'abord. Sousaine et moi. Suzanne? Parfait, Paula. J'ai pas le goût qu'elle me fasse la morale à cause de mon oeil. Est-ce que c'est mieux, au moins? Ben, un peu. OK. Il paraît que tu peux mettre un steak dessus pour empêcher que ça fasse un bord noir? Ah, ouais? Tu vois le feu? Ouais. Pourquoi pas? OK. Un... deux... trois... Go! Qui? C'est froid, c'est mou, pis c'est mouillé. Ah! C'est un peu dégueu, là. C'est bizarre, toi, des fois. Quoi? C'est toi qui m'as dit de faire ça. Je pensais pas que tu allais le faire. Attends de me connaître, tu vas voir que je suis capable de faire bien pire. En parlant de te connaître, pourquoi, tout à l'heure, tu m'as dit que le gars, c'était ton cousin? Tu penses que c'était mon cousin? Rose, je suis pas tarte. J'espère que c'est pas un gars que t'a rencontré sur Internet. Wow! Tu capotes, là, je suis pas folle. Mais c'est pas la première fois qu'il vient au centre. Tu le vends en cachette de Suzanne, c'est ça? Mais pour qui tu me prends? Pourquoi tu voulais pas me dire c'est qui, d'abord? Abeille! C'est pas parce que tu m'as donné la moitié de ton collier en coeur que je suis obligée de tout te dire. J'ai jamais dit ça. C'était juste pour savoir, là. Je m'en fous. Hello! Je veux pas te parler de ça, OK? J'ai le goût d'être toute seule. Attends! Ah, l'abeille! Comment ça s'est passé, votre partie? Bien, bien, on a gagné. Ah! Est-ce que Jean-Christophe est passé de voir? Ah, c'est toi qui l'a envoyé au centre! La prochaine fois, tu me demanderas mon avis avant. Bien, j'ai pas vraiment eu mon mot à dire, si tu veux savoir. Puis, euh... Bien, regarde-moi donc quand je te parle, là. Mais j'ai pas le temps, il faut que je rattrape Abeille, on s'est chicanés! Wow, c'est vraiment beau! Il y en a qui doivent les acheter juste pour les accrocher au mur. Ouais, ça, j'aime. C'est toi qui vends ça? C'est lui qui l'est peint. C'est quoi ton honte, déjà? Jean-Christophe. Moi, c'est Mickaël. Moi, c'est Abeille. On s'est rencontrés tantôt. Comme ça, t'es un artiste. Il joue à mes heures, ouais. Il va essayer d'aller les ventre chez Cannes Sport. Ah, ouais! Cool! C'est beau, ce qu'il fait! Ah, c'est pour ça que tu voulais pas que je le rencontre! Tu voulais être la seule à voir une de ses planches? Pis en plus, je savais même pas que t'en faisais. Euh... Salut, Mickey! Comment ça va, ton oeil? Super! C'est ton bain dégueulasse! Va y aller, moi. C'est lui qui a ton oeil. C'est ce que je fais. Salut! Bye, à la prochaine! Bye! Bonne chance avec tes planches! Ouais, beau chandail! Ah, c'est parce qu'elle pouvait pas te promener avec son linge downball en dehors du gymnase. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Rose? Lauren m'a lancé le ballon en pleine face. Tu m'avais fait signe de te faire une passe, OK? Est-ce que vous sortez ensemble? Ben... Hein? Vous sortez ensemble? Non, 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 non! C'est pas ce qu'elle a dit, hein. Donc, t'as vraiment pas retrouvé tes vêtements. C'est bizarre. Es-tu certaine que t'as regardé partout? Dans les poubelles, les toilettes, sur les casiers? Hé, regarde, j'ai pas juste ça à faire. Quoi? T'as même pas cherché? Mais tu m'avais dit que oui! Non, mais vite en, là, on va aller voir. Hé, wow, y'a pas le feu, là! Non, mais j'aimerais ça avoir mon chandail! Je sais pas, mais... On dirait qu'il y a une gueule. Trait pas vraiment sur Lauren. Ouais. D'après moi, on va perdre son pari. Quel pari? D'échanger ses vêtements avec lui. Lauren a réussi à mettre son chandail, mais ça m'étonnerait que Mickaël accepte de mettre son neige. Le rose, ça doit pas être sa couleur. Non! Ouch! Ça fait mal quand je ris. Tu es rose. T'avais raison, tantôt. On est pas obligés de tout se dire. Abeille, Jean-Christophe, c'est mon TS. En quoi? Mon TS, mon travailleur social. Ah ouais! Pis ça fait quoi exactement un TS? C'est censé t'aider à t'adapter, à régler tes problèmes. T'as des problèmes? Non. Pis moi, je trouve que tu t'adapes bien. C'est ça que je pense, moi aussi. Ben, pourquoi il est venu au centre de bord? Ça a juste fait de la chicane. C'est quoi? Il veut faire la chicane pour pouvoir la régler? Ouais! Ouch! Je veux pas que tu dises au monde que j'ai un TS. J'ai pas le goût de me faire écœurer avec ça. Je te prends mal de dire à personne. T'sais, c'est tout, je pense. Rose doit mal payer. Ben là, je la comprends un peu d'avoir fait ça si tu veux lancer un balai en pleine face. Il me semblait que tu voulais te tenir loin des histoires de filles, toi. Je te ferais remarquer que c'est quand même toi qui es venu pleurer pour avoir mon chandail. À ta place, je serais gentille avec moi. Mon père pis moi, là, on est comme ça. Pis toi? Pourquoi t'avais cru qu'on sortait ensemble tantôt? C'est quoi le problème? Tu me trouves pas belle? Non, c'est pas ça. Y'a plein de gars qui voudraient être mon chum, tu sauras. Tu devrais te considérer chanceux que je te choisisse. Tantôt, tu m'as dit que tu voulais pas sortir avec moi. Parce que tu m'as dit que tu voulais pas être mon chum. Me trouves-tu belle, oui ou non? Oui, c'est sûr. Tous les gars trouvent qu'elle t'es belle. Donc, veux-tu sortir avec moi? Tu penses encore à Dali, c'est ça? Ben non. Parce que tu l'intéresses pas. Non, je sais que c'est... Je pensais même pas à elle, de toute façon. T'espère. Donc, si on sort ensemble, là, est-ce qu'on est obligé de le dire à tout le monde? Non. Juste à mes amis. J'ai tellement hâte de leur dire que t'es mon chum, là. Ben oui, oui. Ouais. OK. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Veux-tu me reconduire chez nous? OK. Qu'est-ce que... Tu peux me rendre mon soleil, maintenant? C'est bien passé. Tant mieux. Tant mieux. Ben, elle était un peu à pic, tantôt. C'est pour ça que j'ai pensé que votre rencontre avait mal tourné. Elle m'a pas accueilli à bras grands ouverts, mais j'étais pas si pire. Je m'en doutais bien. J'avoue que j'ai regretté un peu de t'avoir laissé partir au centre pour la surprendre. Rose aime pas trop les surprises. Ben, ça a été une bonne chose. J'ai pu rencontrer son amie abeille. Elle a l'air d'avoir une bonne influence sur elle. Pas besoin de me convaincre. Moi, j'ai un parti pris pour les abeilles. Hé, pis toi, comment ça s'est passé, ton rendez-vous d'affaires? Ben, je suis peut-être indiscrète, hein? Non, 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 pas du tout, pas du tout. J'ai juste été chez Canal Sports, leur demander s'ils prendraient pas mes planches en consignation pour les ventes. Pis, ben, ils ont dit oui. Ah! Ben, bravo! Je suis contente pour toi. On va te voir plus souvent dans un coin, ça veut dire. Non, pas tant que ça. Faudrait pas faire peur à Rose, hein? Hé! Fais-tu souper avec nous autres? Pas compliqué, hein? Des steaks sur le grill. C'est très gentil, mais je dois y aller. Une autre fois, peut-être? Oui. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada